Hey salut tout le monde, Gantel et moi ça va plutôt pas mal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech, je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, il y avait beaucoup de vidéos d'or, mais ça revient. Aujourd'hui c'est pour présenter un petit micro cravate, le Audio-Technica ATR3350, donc que voici, enfin la boîte du moins, donc à de suite présenter le petit micro, c'est parti. Donc c'est un micro qui est plutôt petit, comme vous pouvez le constater juste devant vous, donc voilà plusieurs points de vue de ce petit micro, qui est plutôt joli à mon goût, vraiment très petit, ce qui est vraiment un point fort. La petite bonnette qui est fournie bien évidemment dans la boîte, on va le voir ça juste après. Un petit grillage qui est juste devant le micro pour le protéger, et pour le son aussi je pense bien évidemment, c'est pas là que pour faire joli. Là on retrouve le petit boîtier d'alimentation, donc avec son petit bouton, donc ON et OFF, comme ceci, donc qui est alimenté par une petite pile bouton, comme je vais vous montrer juste ici. Le boîtier qui est bien évidemment en aluminium, donc voici la petite pile bouton dont je vous parlais, donc très facile à trouver, voilà, pas de problème à ce niveau là. Donc le petit boîtier qui est en aluminium, donc là on retrouve la référence et la marque de ce petit micro ATR 3350, ou 3350 pour ceux qui veulent. Là la petite griffe pour accrocher le petit boîtier à votre jean, donc ça c'est plutôt bien. Donc on passe au déballage, donc là on retrouve bien évidemment la boîte, le plus important, le petit, enfin la petite bonnette anti-vent, donc ce qui va vous éviter les P, les T et les bruits de vent, la petite pince pour accrocher le micro à votre maillot ou à votre chemise, bien évidemment le micro avec tout son câble, le petit boîtier et la prise jack, donc que voici, donc c'est un micro en stéréo, on peut comparer ça aux deux petites bandes noires qui se situent sur le jack, quand il n'y en a qu'une c'est mono, quand il y en a deux c'est stéréo, et 6 mètres de longueur de câble, donc ça c'est vraiment un très très gros point fort. Donc je vais vous laisser maintenant avec le test en temps réel de ce petit micro. Donc les amis, voilà le test, là je parle actuellement avec le son de ce petit micro, donc vous pouvez constater que le son est très bon, malgré que mon enregistreur externe ne soit pas poussé au maximum, sinon ça fait des tsss, donc ce qui est très chiant, déjà là ça doit le faire un petit peu parce que je dois augmenter le son au montage, mais voilà, vous vous rendez à peu près compte de quoi le son a l'air, vous enlevez les tsss dans votre tête, et voilà le son qui rend, donc là vous pouvez se contacter que je suis assez loin, voilà le son normalement est assez propre, maintenant je vais le mettre en position cravate, donc voilà, donc là il est en position cravate, donc voilà, jugez par vous même, moi je trouve que vraiment c'est un très très bon micro pour le prix, je ne me rappelle plus du prix, mais bon tous les liens de ça sont dans la description, je vais le reprendre, je vais parler un petit peu plus près comme ça, donc là on peut constater que le son est vraiment très bon, si je s'ouvre sur le micro, normalement l'abonnement fait bien son rôle, voilà. Donc pour les points négatifs déjà, moi j'ai trouvé que c'est un petit peu dommage sur le petit boîtier de on-off, il n'y a pas de LED, donc pour savoir si la batterie, enfin une petite LED qui clignote, juste pour nous dire si la pile est chargée ou pas chargée, enfin morte ou pas morte, dans les points positifs, il est vraiment tout petit, ce qui fait vraiment un gros point positif, et que le packaging est assez complet, un câble de à peu près 6 mètres, la bonnette, le micro et la pince qui est vraiment génial, voilà. Donc sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager un mix un maximum cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, sur ce portez-vous bien, et à la prochaine, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501